salut à tous ces meurs sont magic arena fr comment ça va les fous moi ça va très très bien on se retrouve pour le point news numéro 27 semaine plusieurs petites choses dont on va parler et quelque chose que vous attendez peut-être que je vais devoir remettre à plus tard malheureusement je parle des commandeurs 2021 bien entendu il ya pas mal de choses à dire je pense que j'ai pas envie de trop compacter dans la même vidéo que cette vidéo dure trop longtemps du coup on en parlera dans une vidéo à part sur le point news de la semaine prochaine s'il ya pas grand chose soit une vidéo qui sortira à part directement sur la chaîne pour en parler un petit peu ce sera pas non plus une review total qui durera cinq heures mais il ya deux trois choses à dire quand même sur le commandeur 2021 j'en parlerai quand même dans cette vidéo mais voilà pour ceux qui attendent les news par rapport à ça ce sera dans une autre vidéo aujourd'hui on va parler de l'événement mister beast fnm qui aura lieu du coup ce vendredi le vendredi de cette semaine on va parler du state of game d'avril qui est sorti il ya déjà deux semaines j'ai pas j'avais pu en parler il n'y avait pas grand chose non plus à dire mais là ça s'incorporait bien aux news que j'avais à dire cette semaine et également on va parler d'un petit code pour gagner des petites choses sur magic arena on commence avec le petit code restaurative births que vous pouvez voir là vous tapez dans le dans la boutique magic arena et vous obtenez deux niveaux du passe de maîtrise directement donc ça vous fait gagner de forcément un booster si je ne dis pas de bêtises et si vous avez acheté le passe de maîtrise ça vous fait gagner un petit peu plus pour ceux qui sont sur tablettes et téléphones il me semble que rentrer les codes ça ne marche pas ça ne marche pas tout le temps donc essayer d'accéder à l'ordinateur pour le rentrer serait bête de passer à côté mais il n'y a pas de date de péremption annoncée sur le code donc bon si vous pouvez pas rentrer de suite c'est pas très grave ne vous inquiétez pas pourquoi ce code là d'un coup qui pop sans grégaard parce qu'il eu pas mal de soucis au niveau des quêtes du passe de maîtrise etc sur arena il augmentait donc le passe de maîtrise et les récompenses des quêtes vous les obteniez en les accomplissant sauf que vous n'ont plus vu ou ne pouviez plus voir en fait où ça en était et là ça a été réparé avec une mise à jour et en compensation magic arena offre ce petit code donc ça fait plaisir on va pas s'en prier événement mister beast maintenant que vous voyez juste à côté de moi ça aura lieu du coup le vendredi 23 avril ça commencera à 20 heures heure française et ça durera pendant une heure quel but de l'événement et bien certains fnm où vous aurez des decks préconstruits ces decks de débutants normalement que vous devrez utiliser vous ne pouvez pas utiliser vos propres decks pour l'événement mais ça c'est pas très grave et le but c'est d'affronter mister beast en fait pour participer à un tirage au sort et gagner 25 mille dollars il y aura deux gagnants 50000 dollars du coup en tout à gagner vous ne saurez pas qui est mister beast pendant l'événement bien entendu donc ça rien de concéder à la chaîne jusqu'à voir mister beast en face même s'il ya certainement des gens qui vont le faire parce qu'ils ne sont pas au courant mais il aura un pseudo différent donc jouer tous vos matchs ça dure une heure donc n'hésitez pas vraiment à enchaîner les matchs pendant une heure on sait jamais sur un malentendu vous gagnez 25 mille dollars ça peut peut-être changer votre vie franchement c'est incroyable pour participer à cet événement il faut être majeur et être résident d'un pays éligible la france en fait partie avec plein d'autres pays pour avoir plus d'informations sur l'événement il ya une vidéo qui en parle avec mister beast notamment et un article que vous pourrez trouver dans la description pas je vous mets la vidéo et il ya l'article dans la description de la vidéo directement si vous voulez aller voir il ya pas mal quand même de deux contraintes entre guillemets pour recevoir cet argent là mais globalement si vous êtes majeur dans un pays éligible c'est bon il y aura il y aura pas trop de soucis c'est si vous n'êtes pas majeur malheureusement on pourrait pas participer parce que c'est lié à votre compte wizard etc donc ils vont vérifier et c'est un petit peu bête si vous étiez ressort mais vous pouvez pas toucher l'argent donc donc voilà désolé pour ceux qui ne sont pas éligibles mais tous ceux qui le sont n'hésitez pas à participer franchement c'est une très belle occasion et ça ne dure qu'une heure l'événement donc c'est pas très très long quoi d'autre à savoir sur l'événement rien de particulier voilà ça prend la place des événements fnm comme il ya tous les toutes les semaines il me semble et mister beats qui est c'est bas c'est un youtube heures qui a une chaîne youtube avec énormément d'abonnés toutes ces vidéos font énormément de vues et qu'est ce qu'il fait en ces vidéos en fait ils donnent des choses ils donnent de l'argent à des gens soit à la suite d'un jeu de jeu genre qui reste le plus longtemps avec la main sur la voiture gagne la voiture soit des vidéos où typiquement ils se baladent et ils donnent de l'argent aux gens comme ça un petit peu un petit peu comme un philanthrope si vous connaissez pas moi je regarde régulièrement ces vidéos c'est assez marrant donc n'hésitez pas à y faire un tour et sinon participer à l'événement parce que vraiment 25000 dollars c'est énorme donc donc voilà ce serait con de passer à côté parlons du set of game maintenant du coup le set of game du mois d'avril il ya deux trois choses que je vous ai sélectionné il en a d'autres aussi vous pourrez trouver dans l'article concerné directement dans la description mais je vous ai sorti ce qui était le plus important selon moi la college cup qui aura lieu dans quelques semaines or qu'est ce que c'est c'est un espèce de petit tournoi mais vraiment amical un peu dans la ligne qu'on a pu vous proposer sur notre chaîne twitch où vous allez faire gagner des points à votre maison de coeur en jouant avec les sleeves du coup correspondant ou alors avec l'avatar de votre maison ou bien en jouant avec le pet de votre maison sachant que si vous jouez avec les trois ça peut gagner plus de points si vous jouez avec deux parmi les trois se fait gagner plus de points que vous jouez avec un etc et si vous jouez avec des choses différentes je sais pas comment ça marche peut-être que vous pouvez faire gagner des points à trois maisons aucune idée en tout cas la maison gagnante remportera des lots sur arena je sais pas si c'est uniquement à ceux qui auront fait gagner des points à cette maison ou si c'est des lots à tout le monde mais en fonction de la maison par exemple un sleeve flestre fleur si c'est la maison flestre fleur qui a gagné pour tout le monde j'ai pas encore de précisions ça aura lieu dans quelques semaines donc si vous n'avez pas encore l'avatar le pet etc vous inquiétez pas vous avez le temps de le farmer tranquillement prochaine arena open qui a été annoncé dans ce set of games également qui sera en scellé ça va être très bien marché je crois que c'est l'arena open qui a le mieux marché de toutes les histoires des arenas open sur arena l'a pas eu non plus énormément mais ça fait quand même plaisir que ce sont limités ça montre aux développeurs ou à ceux qui se chargent de l'organise play entre guillemets des tournois etc de que lui ya des gens qui ont envie de faire du limité donc c'est très cool si jamais ça vous a plu le premier n'hésitez pas à participer au su à celui ci également ça va montrer que vraiment les gens ont une demande pour les formats limités compétitifs et ça régale ça aura lieu les huit et neuf mai en format du coup cd strict seven avec les archives mystique légal si vous en ouvrez dans booster enfin vous en ouvrez forcément un par booster donc vous aurez six dans votre poule et ça ça régale il y aura une queue en bo1 et en bo3 pour l'événement et aussi en bo1 et en bo3 jusqu'à l'événement alors j'ai un petit doute sur le bo3 je sais pas s'il va s'arrêter un peu avant l'événement comme ça a été le cas il me semble pour cal dimes qui était un peu con donc j'espère pas mais en tout cas il y aura une queue bo3 comparé avant c'est déjà pas mal on enchaîne aussi avec un petit changement notamment enfin qui concerne le bo1 par rapport au sideboard il ya un moment un sideboard de cette carte maximum pour limiter la puissance des effets dits wishboard donc la fée of wishes qui va chercher une carte dans le side la mécanique leçon qui arrive avec strict seven qui également permet d'aller chercher des leçons dans le side ça se présente sous cette forme là ça n'impacte pas du tout les joueurs de bo3 uniquement les joueurs de bo1 selon moi c'est une bonne chose de limiter à 7 ça évite certains decks de s'en tient un petit peu peut-être défavorisé puisque justement pas accès aux sideboard si vous n'allez pas chercher dans le side typiquement pour le bo1 par contre au delà de ça qui je pense une bonne chose de limiter à 7 ça montre aussi que wizard s'intéresse au bo1 au delà du fait qui est pas vraiment compétition en bo1 et ben il prête attention à ce format et ça fait plaisir parce qu'il ya énormément de joueurs de bo1 la façon dont c'est dont c'est montré dont c'est affiché les deux sides maintenant donc là vous avez un site de 15 cartes avec les premières cartes pour le bo1 et ensuite les cartes pour le bo3 qui s'ajoute ça du bo1 il ya énormément de gens qui trouvent ça dégueulasse et c'est normal parce que c'est dégueulasse comme c'est affiché c'est vraiment pas lisible et c'est pas forcément le fait que ce soit les cartes listées les unes après les autres même si ça n'aide pas notamment pour la création de contenu qu'on doit montrer le side ça n'aide pas mais bon ça ça concerne quand même très peu de gens le fait que ce soit c'est pas beau ça se voit il ya des gens comme brad nelson comme croquis ce qui tweet qui ont tout est là dessus il y en a beaucoup d'autres qui me semble que cette manfield aussi j'ai vu tout est à ce sujet dire que c'était une bonne chose d'avoir mis cette carte en bo1 mais que enfin c'est c'est pas bien que c'est pas lisible s'il vous plaît changer ça je pense il y a beaucoup de gens qui pensent que ça va être modifié du coup puisque c'est pas beau quoi c'est pas beau du tout donc on attend on verra peut-être une prochaine mise à jour qui va modifier l'affichage tout en conservant la règle du coup des 7 cartes en bo1 et des 15 cartes en bo3 bien entendu à suivre si ça change vous le verrez de toute façon là j'en parlais parce que peut-être que les gens sont pas au courant que ça fait un petit peu de débat enfin pas vraiment débat il n'y a pas de débat c'est juste assez cool il ya cette carte en sideboard mais c'est moche donc si vous pouvez changer ça on sait que wizard est quelque chose qui plaît pas la communauté il faut en sorte de le changer de l'améliorer pour que ça plaise à tout le monde surtout qu'on sait en termes de d'interface utilisateur ils sont très réceptifs là dessus et ils font ils font le table généralement changer par contre je sais pas quand ça arrivera si ça arrive un jour donc patience c'est tout pour ce set of games comme je voulais dit il ya deux trois autres trucs vous pouvez aller voir dans la description c'est vous intéresse mais c'est pas fou on va finir sur le commander 2021 du coup les cinq decks du coup ils sont sortis en 2021 pour le commander 2021 avec strict savent je vous en parlerai dans une autre vidéo mais je peux vous dire rapidement de trois trucs notamment concernant le deck boros qui semble le plus prisé à avoir en fait sur internet je me suis rendu compte qu'il ya plusieurs endroits où il était plus disponible en tout cas moins disponible notamment la version anglaise qui a été un peu prise d'assaut et il restait des versions françaises au moment où je voulais je voulais passer commande n'est ce pas je ne sais pas pourquoi je ne sais pas encore vous expliquer pourquoi le deck boros en particulier mais ceux qui ont envie peut-être de tenter leur chance d'être de gamble voir s'il ya des cartes qui vont valoir chers parce qu'il ya des cartes qui ne sont dispos que dans ces decks là et dans les boosters collector mais les boosters collector étant un peu cher et rare ça n'augmente pas ça ne baisse pas le prix des cartes commander donc ceux qui veulent un petit peu tenter leur chance peut-être que le deck boros est un bon un bon coup à jouer sinon je pense que les golgari même si c'est pas du tout le celui qui qui est le plus prisé à l'achat il contient pas mal de bonnes cartes notamment pour ceux qui jouent des decks golgari un peu aristocrate et des corvoles et des proches tout ça il ya de très bonnes cartes dedans moi même c'est le seul dès que j'ai acheté je pensais acheter les cinq à la base mais j'ai acheté que les golgari puisqu'il ya des cartes qui m'intéressent dedans et je le trouve globalement assez intéressant d'utiliser une mécanique point de vie non pas dans un deck orzo ou mono blanc mais plutôt dans un deck golgari je trouve ça assez sympa donc si jamais vous hésitez et voulait vous prendre un deck moi je partir sur le golgari très bonne carte et en plus pour les débutants qui veulent se mettre au format ça m'a l'air d'être sympa de mélanger le gain de points de vie avec des effets qui du coup vont permettre d'être buff en fonction des points de vie que vous avez gagné ou que vous avez perdu et c'est super parce que quand vous commencez et c'est une peur que vous avez de mourir à cause des points de vie et du coup souvent les débutants ont envie d'avoir du gain de points de vie pour ne pas mourir logique si vous avez des points de vie vous mourrez pas c'est la meilleure mécanique du jeu finalement quand vous commencez donc un deck comme ça golgari qui sont en plus la meilleure couleur du monde donc flestre fleur vous permettra de faire un peu de gain de points de vie de ne pas mourir de mettre à mal les stratégies qui ping à distance puisque si vous vous gagnez un petit peu de points de vie tous les tours ça annihile un petit peu cet effet du coup de ping que peut avoir certains décans en mon commandeur multijoueur donc ça c'est assez sympa ils sont assez présents et en plus si vous avez des vraces en fonction de nos points de vie gagnés vous créer des tokens en fonction des points de vie vous avez perdu ce genre de choses ça va naturellement avec du coup l'esprit du deck ou l'esprit du commandeur qui va faire que vous allez perdre régulièrement des points de vie sur des phases d'attaque etc et vous avez d'ailleurs être peut-être la cible de vos adversaires en étant celui avec le plus de points de vie du coup en perdant des points de vie et certaines cartes qui vont créer d'autres effets et ça va peut-être dissuader finalement les gens de vous attaquer donc je trouve le pack assez intéressant je me pencherai davantage sur tous les autres pour vous en parler dans la vidéo qui sortira prochainement c'est la fin de cette vidéo comme début tu petits pouces bleus commentaire partage abonnement ça régale si vous voulez nous suivre sur les réseaux sociaux twitter facebook discours c'est dans la description et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description et on